que pour le chirurgien ou l'imageur. Nous allons, dans ces quelques chapitres d'anatomie, étudier des chapitres sur le squelette et les articulations, d'autres sur les muscles qui animent ces éléments squelettiques, et enfin, il faut étudier aussi les nerfs et les vaisseaux, deux compléments indispensables pour le maintien fonctionnel d'un membre, par exemple, ou d'un viscère. Nous verrons quelques notions de l'anatomie tridimensionnelle, qui est l'anatomie actuelle, tant pour le chirurgien qui va travailler dans le corps humain que pour le radiologue qui peut disposer d'images en trois dimensions. Actuellement, l'anatomie reste bien sûr relativement stable d'une génération à une autre, mais ce sont les moyens diagnostiques et les moyens d'évaluation fonctionnelle qui nous demandent d'avoir des bases de connaissances anatomiques. Et tout ceci est en fait le besoin d'avoir un vocabulaire commun entre praticiens, vocabulaire commun entre praticiens, mais aussi avec tous les acteurs du système de santé. Dans ce chapitre, nous allons voir les grands constituants des membres, à la fois le squelette, mais également le système articulaire, les différentes formes géométriques du système articulaire, mais aussi les muscles, puis nous terminerons par les vaisseaux. Le squelette est une structure constituée de tissus osseux avec différentes pièces osseuses, différents os, de formes variables, de volumes variables. C'est la structure de support et de soutien de l'organisme. Chez les vertébrés, le squelette est interne. En effet, les muscles sont insérés autour du squelette, qui est lui-même recouvert par la peau, alors que d'autres animaux ont un squelette externe, comme par exemple les mollusques ou les crustacés. Le fait que le squelette soit interne va permettre un développement plus important à la fois de l'appareil musculaire qui va permettre d'animer le squelette, mais également un développement plus important du système nerveux. Cette structure de support et de soutien principalement peut devenir un tissu de protection. Tissus de protection particulièrement illustré pour le thorax, avec les côtes qui forment une véritable protection pour des viscères qui sont vitaux, comme le cœur, les poumons. Protection également au niveau de l'extrémité crânienne. L'ensemble du massif osseux crânio-facial protège le système nerveux central, principalement le cerveau à cet étage, mais protège également les organes d'essence, en particulier la vue. Le squelette est un tissu, un élément passif et plastique. En effet, le squelette seul ne va pas se mobiliser. Ce sont les muscles insérés sur les pièces squelettiques via une commande nerveuse qui vont permettre les mouvements, volontaires ou involontaires. Le squelette va donc subir les mouvements qui lui sont imposés, mais c'est aussi un tissu plastique. En effet, en permanence, le tissu osseux se détruit et se reconstruit. Cette plasticité va avoir de nombreux intérêts. Par exemple, pour la réparation d'une fracture, lorsqu'un os est cassé, la fracture va « consolider », se « réparer » parce qu'il y a justement une destruction et une reconstruction qui suit immédiatement. Le tissu osseux est soumis à des forces, à des pressions. Force par l'appareil musculaire, pression, ne serait-ce que la pression atmosphérique, la position verticale, les pieds sur le sol, dites la position érigée, impose au squelette des contraintes, en particulier pour les membres inférieurs, mais aussi la colonne vertébrale, le bassin. Ces contraintes mécaniques sont à l'origine d'une partie de la forme du squelette. En effet, s'il y a une forme squelettique qui est génétique, héréditaire, eh bien, l'amplitude de courbure d'un os dépend des forces musculaires qui lui sont appliquées au quotidien. Un individu très sédentaire, sans développement musculaire, aura un squelette moins courbe et surtout moins dense en calcium qu'un individu qui a une activité physique, professionnelle ou sportive. Le tissu osseux, par son aspect passif et plastique, est néanmoins indispensable. Lorsqu'il y a une maladie du tissu osseux, avec par exemple une raréfaction du calcium, eh bien, cette maladie va fragiliser considérablement le squelette. C'est le cas des personnes âgées, en particulier chez les sujets féminins. Globalement, chez l'homme, le squelette est constitué de 208 pièces osseuses, plus des os sont numéraires. 208 pièces osseuses, certaines sont uniques, d'autres sont symétriques, entre la droite et la gauche, mais jamais d'une symétrie absolument parfaite. Et le tissu squelettique, l'appareil squelettique, peut s'étudier sur deux structures. L'os sec représente la structure osseuse après la mort, lorsqu'il ne reste que la trame calcaire. L'os sec permet d'étudier non seulement la forme, la taille de l'individu, de son vivant, mais permet aussi d'étudier les variations, les modifications des formes squelettiques au cours des millénaires. Bien sûr, en médecine, on travaille surtout sur l'os vivant. L'os vivant soumis à des maladies, comme par exemple des tumeurs osseuses, mais l'os vivant soumis surtout à la traumatologie, aux accidents, qu'ils soient de la route, du sport ou de loisirs. L'os vivant est dynamique et l'os vivant va être étudié par différents moyens d'imagerie, de la simple radiographie jusqu'à la résonance magnétique nucléaire. L'os va être soumis à de très nombreuses pathologies, très nombreuses maladies, en plus des phénomènes accidentels, par exemple des tumeurs primitives du squelette, mais aussi des tumeurs secondaires qui proviennent d'un viscère qui va envoyer des cellules cancéreuses qui vont se développer dans le squelette. C'est une complication très classique de la maladie cancéreuse. De façon purement morphologique, on fait une classification des os. En trois groupes, les os courts, les os plats, les os longs. Les os courts ont pour particularité d'avoir trois côtés, trois dimensions quasiment identiques. Voici l'exemple des os du carpe, du poignet, au niveau de la main droite. Les os plats, quant à eux, ont deux dimensions qui dominent. Par exemple, la hauteur et la largeur. Mais l'épaisseur va être très variable par endroits extrêmement minces. Voici la vue postérieure de l'homoplate ou scapula à droite avec une zone pratiquement plate qui est en fait concave ventralement pour épouser la convexité du thorax. Cette homoplate ou scapula a une grande surface plane que l'on appelle l'écaille de la scapula. Les os plats se trouvent essentiellement au niveau du crâne ou sur la partie proximale, la partie initiale des membres supérieurs aux membres inférieurs. Le troisième groupe, ce sont les os longs. Voici un numerus, l'os du bras entre l'épaule et le coude. Un numerus qui est en position de référence anatomique. Une dimension domine, c'est la longueur. On retrouve les os longs de façon très nombreuse dans le squelette au niveau des membres, bras, avant-bras, région crurale, région jambière, mais également au niveau des doigts, au niveau des pieds, etc. Nous allons diviser l'étude de l'intomie des membres en l'ensemble fonctionnel musculo-articulaire. En effet, pour être fonctionnel, le squelette doit autoriser la mobilité et une mobilité qui est parfois extrêmement rapide, parfois extrêmement ample, avec des amplitudes de mouvements étonnantes. L'ensemble fonctionnel musculo-articulaire regroupe plusieurs structures et appareils qui sont tous indispensables les uns par rapport aux autres pour permettre le mouvement, pour permettre l'animation de cet ensemble fonctionnel. de façon très schématique et purement théorique. Le schéma représente une articulation qui siège dans le membre supérieur, articulation qui va avoir tous ses constituants, tous ses composants et qui va être animée, mobilisée par l'appareil musculaire qui existe de part et d'autre de ces pièces squelettiques. Les os sont articulés entre eux, généralement à leur extrémité. À leur extrémité, il y a tout d'abord l'appareil dit de glissement. L'appareil de glissement, c'est deux surfaces géométriques complémentaires l'une de l'autre généralement. Si l'une face est convexe, l'autre sera concave en face. Ces deux surfaces géométriques sont recouvertes de cartilage articulaire. Le squelette est représenté en jaune sur le schéma, le cartilage articulaire est en bleu clair. Ce cartilage recouvre toute la surface articulaire. Il est d'une épaisseur modérée, quelques millimètres, et ce cartilage n'a pas de vascularisation propre, il est nourri par l'extrémité osseuse, ce qui est très important. un tissu qui est mal vascularisé est un tissu fragile, vulnérable. C'est le cas du cartilage. Ce cartilage articulaire qui recouvre toute la surface articulaire de chaque côté de l'articulation pour chaque pièce osseuse a autour de lui-même en périphérie l'insertion de la membrane synoviale qui est représenté en jaune ocre sur le schéma. Ce schéma est une coupe, coupe, on va dire, frontale qui passe par le milieu de l'articulation et on imagine ainsi que la membrane synoviale forme un cylindre irrégulier, un manchon autour des surfaces cartilagineuses qui s'insèrent autour des surfaces cartilagineuses sur chacune des pièces osseuses. C'est donc une cavité fermée qui est totalement virtuelle. Sur le schéma, la cavité apparaît large avec un interligne, une distance entre les deux surfaces cartilagineuses qui n'existe pratiquement jamais. Les surfaces cartilagineuses sont au contact l'une de l'autre. Mais néanmoins, on retrouve cette membrane synoviale, encore une fois de couleur ocre sur le schéma, insérée en périphérie des deux surfaces cartilagineuses et qui fait un pont entre les deux. Cette membrane synoviale produit un liquide en faible quantité, un liquide qui est là pour épargner l'usure du cartilage qui serait trop précoce. C'est un lubrifiant en quelque sorte qui contient des chaînes de sucre, des mucopolysaccharides. Ça, c'est pour permettre le mouvement sans trop altérer le tissu cartilagineux. Mais il y a également des anticorps pour protéger l'articulation. Donc, des protéines anticorps. Ces protéines anticorps qui ont à l'origine un rôle de protection peuvent devenir dangereux et provoquer des réactions immunitaires contre l'organisme lui-même, en particulier contre les articulations, et provoquer un rhumatisme destructeur, entre guillemets, un rhumatisme qui va altérer progressivement les surfaces articulaires. Essentiellement par le fait des anticorps. Le cartilage articulaire est fragile. Il est fragile, il faut l'épargner à la fois sur les efforts physiques et surtout les efforts physiques très prolongés, très intenses comme une course type marathon. Le cartilage articulaire et la membrane synoviale isolent une cavité virtuelle parce que normalement les deux surfaces cartilagineuses sont au contact l'une de l'autre. C'est une cavité virtuelle qu'on appelle la cavité synoviale avec normalement les deux surfaces cartilagineuses qui sont au contact l'une de l'autre. Cet appareil de glissement est donc indispensable mais extrêmement fragile. Deuxièmement, l'appareil de maintien et de limitation des mouvements. Cet appareil de maintien et de limitation des mouvements commence par la capsule articulaire qui est représentée en vert foncé sur le schéma. Cette capsule articulaire, imaginons que c'est un cylindre un peu ovoïde qui est inséré sur l'os. Cylindre un peu ovoïde qui est inséré sur l'os, non pas au niveau de la périphérie du cartilage mais au-delà, quelques centimètres au-delà. La jonction entre ce qu'on appelle la diaphyse, on le reverra, et l'épiphyse. Cette capsule articulaire n'est autre que la membrane externe qui recouvre le squelette que l'on appelle le périoste. Périoste qui se différencie en arrivant près d'une articulation, il va s'épaissir et il va passer en pont d'une pièce squelettique à l'autre. Il est constitué de tissu conjonctif avec beaucoup de collagène. Cette capsule articulaire est très solide. Elle est de plus renforcée par des ligaments. Ligaments qui sont des épaississements des zones plus fortes, plus épaisses sur la capsule et qui évitent la rupture capsulaire. Si, malencontreusement, dans un accident, les forces sont trop importantes et qu'on a une rupture de capsule, ceci devient par définition une entorse. Si les ligaments sont solides, ainsi que la capsule, avec un rôle de maintien incontestable, la capsule articulaire, ce cylindre de couleur verte sur le schéma, est donc très solide, fortement vascularisé, mais on verra qu'il y a également une abondance de réception nerveuse. Capsules et ligaments sont là pour maintenir l'articulation mais aussi limiter le mouvement. Les ligaments qui sont des épaississements sont orientés de telle façon que certains mouvements sont impossibles et, par ailleurs, ils vont limiter l'amplitude. Si une contrainte nous amène au-delà de l'amplitude de mouvement autorisée, la tension sur les ligaments et capsules va mettre en jeu les capteurs nerveux qui vont immédiatement informer le cerveau. La membrane synoviale qui est ici représentée avec un aspect contourné, gaudronné, cette membrane synoviale est très fragile par opposition à la capsule. Elle est fragile et également très vascularisée et c'est de cette vascularisation qu'arrivent les anticorps et protéines. Pour donner une note, une application pathologique, lorsque l'on a une entorse, ceci correspond à une déchirure de l'appareil de maintien, capsule de ligaments, éventuellement déchirure de la synoviale aussi, la luxation quant à elle est une perte de contact permanente des deux surfaces articulaires cartilagineuses. Dans l'entorse, c'est l'appareil de maintien qui est blessé, qui est traumatisé. Dans la luxation, l'appareil de maintien doit être bien sûr blessé, déchiré, mais les surfaces articulaires ont perdu leur contact normal et habituel. Troisième composant de l'ensemble fonctionnel, c'est l'appareil de mouvement. L'appareil de mouvement, ce sont des muscles plus ou moins nombreux, très nombreux au niveau de l'épaule, par exemple, l'appareil de mouvement est constitué par des muscles qui sont sur la face ventrale et d'autres muscles sur la face dorsale. Et pour avoir un contrôle du mouvement, un contrôle du geste et être protégé, il faut un équilibre entre la musculature ventrale et la musculature dorsale. C'est un phénomène réflexe qui agit dans ces conditions. le muscle qui contient des cellules rétractiles, les muscles s'insèrent de deux façons sur le squelette. Soit, comme le montre le schéma en haut et à droite, une insertion large, une insertion sur presque toute la hauteur de la diaphyse de l'humérus. C'est généralement du côté proximal que se situent ces insertions larges. alors qu'en distalité, généralement, ce n'est pas du tout une règle intangible, en distalité, au quart distal, le muscle se transforme en un tissu conjonctif, puis devient un tendon, un tendon qui est plus ou moins plat ou rond et qui se termine là aussi sur la pièce squelettique mais suivante. On fait donc bien la différence entre un tendon qui appartient à un muscle et un ligament qui appartient à la capsule et beaucoup de ligaments ne sont que des épaississements de la capsule. L'appareil de mouvement c'est donc un contrepoids permanent entre ce qui est le phénomène d'action, les muscles agonistes, par exemple dans la flexion du coude, par opposition aux muscles antagonistes qui vont freiner et contrôler le mouvement, ce serait ici le triceps brachial. L'appareil de mouvement ainsi que le squelette ainsi que l'appareil de glissement et maintien ne peut rester fonctionnel que s'il y a une vascularisation. Une vascularisation qui amène plusieurs métabolites, le glucose bien sûr avant tout et surtout mais aussi des protéines mais aussi de l'eau et cette vascularisation amène également de l'oxygène. L'énergie va être produite par des réactions d'oxydoréduction. Il faut généralement beaucoup d'énergie mais la rentabilité de l'appareil musculaire est extrêmement forte. La vascularisation on verra un schéma à la fin du cours a une distribution artérielle puis un retour veineux. Elle est indispensable indispensable au bon fonctionnement de l'appareil musculo-articulaire et cette vascularisation artérielle amène également tous les métabolites mais en retour veineux elle emporte avec elle les molécules qui ont été consommées, les molécules qui ont été exploitées pour donner de l'énergie. Tout défaut de vascularisation sera mal ressenti avec plus ou moins une perte de fonction au niveau du membre. Le composant suivant qui est là aussi indispensable c'est l'inervation. Inervation sensitive pour savoir dans quelle position est la main quelle position est le coude et l'épaule Inervation sensitive également sur la douleur en effet c'est la douleur qui va permettre d'arrêter une amplitude de mouvement qui est trop forte et Inervation motrice à l'opposé qui va commander les muscles et permettre un mouvement contrôlé dans une direction avec une force avec une précision. Nous allons donc découper ultérieurement les membres en ensemble fonctionnel musculo-articulaire. L'appareil de glissement qui est donc constitué de deux surfaces articulaires au contact l'une de l'autre espagne de glissement recouverte de cartilage met en jeu deux surfaces d'où le nom de diarthrose. Ce sont des articulations mobiles qui prédominent largement au niveau des membres. Chacune a une forme géométrique plus ou moins respectée par la suite mais au total six formes géométriques résument l'ensemble des articulations humaines. Le premier modèle ce sont des segments de sphères. Les surfaces cartilagineuses sont des segments de sphères sphères pleines d'un côté sphères creuses au contact en face et ces segments de sphères forment ce que l'on appelle les énarthroses. Ça peut être un tiers de sphères une demi-sphère deux tiers de sphères énarthroses avec une sphère pleine qui s'articule dans une sphère partiellement creuse avec du fait de cette forme géométrique trois axes de rotation. On peut ainsi imaginer sur ce schéma un premier axe de rotation qui serait vertical dans le plan de l'écran et c'est le segment à gauche qui va tourner autour de cet axe. Cette rotation permettrait au petit trait noir de venir ici en avant de l'écran ou en arrière au-delà de l'écran encore une fois avec une rotation par rapport à un axe vertical. Le deuxième axe de rotation serait perpendiculaire à l'écran perpendiculaire au point rouge. Ça donne donc des mouvements qui permettent au petit trait noir sur la gauche de monter vers le sommet de la feuille ou descendre vers le bas de la feuille en orientation. C'est le deuxième axe de rotation. Le troisième serait dans le prolongement dans le plan de l'écran prolongement horizontal du petit trait noir avec une rotation autour de celui-ci c'est-à-dire peu de mouvements finalement mais qui permet d'orienter la tête de façon très précise la tête étant la partie de sphère pleine. Donc trois axes un axe qui serait vertical par rapport à l'écran un axe perpendiculaire à l'écran et un axe horizontal dans l'écran. Le deuxième modèle c'est la condylarthrose condylarthrose qui met en présence deux surfaces cartilagineuses qui sont cette fois-ci ovoïdes ou toriques avec une surface qui est convexe l'autre en regard qui est concave. Ces surfaces ovoïdes autorisent deux axes de rotation. Deux axes de rotation on aurait ici la rotation sur un axe vertical deuxième rotation sur un axe perpendiculaire au plan de l'écran qui passe par le point rouge et troisième axe de rotation il manque par rapport à les arthroses il n'y a pas d'axe qui soit horizontal par rapport au prolongement noir à droite et à gauche. Le troisième modèle ce sont les trochlés arthroses avec des surfaces en forme de poulies qu'on appelle également les junglimes. On a sur le schéma l'équivalent d'un diabolo donc deux surfaces articulaires qui sont des segments coniques opposés par le sommet. C'est une gouttière cartilagineuse dans laquelle vient s'articuler un angle un dièdre qui oriente fortement le mouvement d'extension le mouvement de déplacement par rapport à la gouttière de la poulie mais il n'y a qu'un seul axe de rotation. En effet la forme creuse de la poulie par rapport au segment articulaire en face qui est un dièdre ne permet qu'un seul mouvement de rotation. Le troisième modèle ce sont les trochoïdes ce sont des segments de cylindres cylindres pleins en regard d'un cylindre creux et ce trochoïde a un seul axe de rotation également qui là est vertical dans le plan de l'écran. Le cinquième modèle c'est l'articulation en selle ce sont des formes articulaires en emboîtement réciproque en forme de croissant. L'articulation en selle est très mobile comme les nartroses avec trois directions de rotation trois axes de rotation. premièrement on peut imaginer un déplacement du croissant supérieur sur la concavité du croissant inférieur c'est une première possibilité de mouvement. Deuxième possibilité le croissant supérieur va glisser sur sa concavité par rapport au croissant inférieur. Troisième type de mouvement on a un axe qui serait vertical dans le prolongement du trait rouge de l'articulation trocoïde au-dessus qui permet au croissant supérieur de pivoter par rapport au croissant inférieur avec comme limite d'amplitude le contact des cornes des extrémités du croissant supérieur avec la même chose la corne du croissant inférieur. Le dernier modèle l'artrodi ce sont des articulations planes des surfaces planes très peu mobiles quelques degrés seulement articulations planes qui sont surtout présentes au niveau des extrémités par exemple le pied l'articulation intermédiaire au niveau du pied articulation plane qui a un rôle avant tout de stabilité. Le cartilage articulaire encore une fois qui est très fragile ne jamais exagérer son potentiel a une fonction de glissement mais aussi une fonction de transmission des forces. Quand on soulève quelque chose de très lourd tous les muscles sont contractés le cartilage transmet les forces et il a ses limites ce cartilage lorsqu'il va être sujet à une érosion à une blessure quelconque la réparation sera lente et difficile. Si les surfaces articulaires sont complémentaires la plupart du temps l'une par rapport à l'autre et bien parfois la congruence l'adaptabilité d'une surface géométrique par rapport à une autre n'est pas parfaite. Si la congruence n'est pas parfaite et bien l'ensemble fonctionnel musculo-articulaire va introduire des fibrocartilages ou fibrocartilages intermédiaires qui sont là pour assurer le complément géométrique qui manque sur une surface. Il y a trois modèles le disque le bourrelet et enfin le ménisque. De haut en bas nous avons ici pour le premier schéma un disque un bourrelet au centre et dans le schéma du bas un croissant qui est en fait un ménisque. Premier exemple le disque. Le disque généralement a une forme circulaire assez régulière et ce disque qui a des bords en périphérie assez épais va être concave en son centre. C'est l'équivalent d'une lentille biconcave qui va s'adapter par exemple entre la clavicule et le sternum dans l'articulation sternocosto-claviculaire. Le deuxième modèle le bourrelet le bourrelet c'est un disque qui a perdu son tissu en son centre. Le bourrelet est présent par exemple dans l'articulation scapulohumérale entre la scapula et l'humérus. Il va s'insérer en périphérie de la cavité glénoïdale cavité glénoïdale qui est la surface cartilagineuse de l'omoplate et là la tête humérale a une meilleure adaptabilité et d'une part le mouvement sera facilité il sera surtout stabilisé stabilisé par le bourrelet glénoïdien. Le troisième modèle c'est le menisque. C'est le cas dans l'ensemble fonctionnel du genou ce sont les plus célèbres mais ici entre la clavicule et la scapula ou acromion à ce niveau-là et bien on a dans la capsule et surtout dans la cavité synoviale tous les disques bourrelés et ménisques sont intra-sinoviaux dans la cavité synoviale des articulations un petit fragment de cartilage qu'il a pour équilibrer les situations. C'est ce qui permet le maintien d'un flux principal de l'amont vers l'aval et d'établir en fait un chunt spontané sans avoir à intervenir chirurgicalement lorsque le tronc principal artériel est obstrué par un phénomène pathologique. qui